L'avenir des VTC en 2020, laissez-moi les amis vous faire une petite rétrospective sur 2019 car 2019 il s'est passé énormément de choses dans le monde du VTC et c'est vraiment important de comprendre l'évolution du secteur d'activité dans lequel nous sommes en train d'évoluer afin de mettre en place les meilleures stratégies, afin de prendre les meilleures décisions pour tout simplement vivre de notre société VTC et que ça nous permette de continuer à croître dans la bonne direction. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin Janssens, fondateur de la Bible du VTC du cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil, du centre de formation BVTC Academy Ici même, on se trouve dans des nouveaux locaux où on a recruté pas moins de 15 personnes une équipe de A-Player pour accompagner les entrepreneurs et les VTC dans le développement de leur activité Donc on va voir ça tout de suite. Quel est l'avenir du VTC en 2020 ? Est-ce que le VTC est en danger en France ? Est-ce que le VTC est en danger à Paris ? Est-ce que Uber va se faire interdire ? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants On est parti, let's go ! Avant tout, ça va être important de faire une petite rétrospective Donc vous m'excuserez, mais là, j'ai travaillé pour une fois J'ai vraiment pris des notes, ce que je ne fais jamais d'habitude Mais cette fois-ci, j'ai pris des notes pour vraiment vous donner des données très très détaillées Parce qu'on a accès à des informations avec notre cabinet d'expertise comptable Avec notre école VTC, notre centre de formation agréé par la préfecture Ce qui nous permet d'avoir des données, ce qui nous permet d'avoir des informations Ce qui nous permet d'avoir des chiffres qu'on va vous repartager Afin que vous puissiez comprendre exactement dans quel monde on est en train d'évoluer Donc avant de vous expliquer ce que nous, on pense en interne de l'avenir du VTC en 2020 Faisons une petite rétrospective sur l'année 2019 Ce qui s'est passé en 2019 Donc déjà, c'est important de savoir le nombre de VTC actifs circulant actuellement en France Il faut savoir qu'en 2019 sur toute l'année Aujourd'hui, c'est actuellement 55 000 VTC qui travaillent Sur ces 55 000 VTC, on compte approximativement entre 5 et 8 000 fausses cartes VTC Ce qui est quand même énorme On entend de tout et n'importe quoi sur Internet, sur les médias, etc Il y en a qui disent que c'est beaucoup plus Nous, c'est les informations qu'on a pu avoir à ce niveau-là Également, il faut savoir que chaque session Donc il y a approximativement entre 6 et 8 sessions ou 9 sessions Entre 6 et 9 sessions par an pour s'inscrire à l'examen VTC Donc il faut savoir qu'à chaque session, il y a entre 1 000 et 1 200 inscrits Donc à une nouvelle session d'examen VTC pour devenir VTC Donc ce qui représente, approximativement 9 000 inscrits en 2019 Donc 9 000 personnes se sont inscrites à l'examen VTC Pour devenir chauffeur VTC ou bien gestionnaire par la suite Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est le taux de réussite Sur 9 000 personnes qui s'inscrivent, il y en a combien qui vont réussir ? Et le taux de réussite de l'année 2019, c'est une moyenne, a été de 70% Donc ce qui représente, approximativement, 6 300 nouveaux entrants sur le secteur Donc 6 300 nouveaux acteurs dans le VTC sur l'année 2019 Ce qui représente, approximativement, une moyenne de 500 nouveaux VTC chaque mois sur l'année 2019 Donc 70% de taux de réussite, c'est pas mal Voilà, j'en profite pour vous dire pour ceux qui s'intéressent effectivement à devenir VTC Et qui souhaiteraient donc passer l'examen Notre centre de formation BVTC Académie a enregistré un taux de réussite de plus de 90% Grâce notamment à, il y en a beaucoup qui doivent le connaître, à Aissam Notre formateur Soufiane qui font un travail exceptionnel en formation Donc je vais vous parler d'Uber dans cette vidéo parce que Uber fait la pluie et le beau temps Uber est encore leader sur le marché VTC, c'est encore les numéros 1 C'est eux un petit peu qui décident de l'évolution Qui décident de si une application va être à 20% de commission, à 25%, à la tarification, etc C'est eux vraiment qui décident de la pluie et du beau temps Et là je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sourire parce que Uber va mal en 2019 Et va mal parce qu'ils ont pris des décisions stratégiques Ils ont une ligne stratégique depuis des années Qui leur permet effectivement d'être un mastodonte et d'être un leader incontesté Sur le secteur d'activité du transport de personnes depuis maintenant plusieurs années Mais par contre il y a des contreparties et c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir Et donc du coup c'est ce qu'on va voir maintenant Donc la première chose, il faut savoir que Uber est interdit dans plusieurs pays En 2019, il y a eu plusieurs interdictions Notamment en Allemagne, à Londres, à Barcelone, à Bruxelles Et on est vraiment en train de s'inquiéter sur la ville de Paris Pour la suite, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo Donc restez bien jusqu'au bout, je vous ferai une analyse à la fin Donc il faut savoir que Uber également a été mis en cause par une loi en Californie Par une espèce de jurisprudence finalement Qui requalifie le chauffeur en salarié Donc c'est une requalification de tous les chauffeurs Uber en Californie en salarié Parce qu'un chauffeur a remporté son procès en Californie Donc ça c'est une mutation du modèle économique d'Uber Et ça va leur coûter des centaines de millions de dollars Donc il y a vraiment une question à se poser Est-ce que ça ne va pas être le début d'une nouvelle ère Justement cette décision de justice qui a été prise en Californie Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir apparaître dans d'autres pays Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir apparaître en France Sachant qu'il y a un procès qui est en cours Et on va voir les résultats dans quelques mois J'y reviendrai également juste après Donc également, vous avez dû voir le documentaire qui est passé il y a seulement quelques jours Uber a une très très mauvaise image due à ses nombreux problèmes d'agression sexuelle Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui sortent du silence Et qui se disent agressées sexuellement par des chauffeurs Uber Chauffeurs Uber du coup qui utilisent des fausses cartes VTC Fausse identité qui ont un potentiel casier judiciaire Parce que je le rappelle quand on devient chauffeur VTC Et bien on doit avoir un casier judiciaire vierge Et du coup il y a une vraie controverse à ce niveau là Et pour l'image d'Uber, ça devient de plus en plus compliqué Également, il faut savoir C'est un indicateur à prendre en compte Goldman Sachs qui est un acteur bancaire L'un des plus puissants au monde Il y en a aujourd'hui deux qui sont très très puissants JP Morgan et Goldman Sachs Goldman Sachs c'est une énorme banque Une énorme banque qui a pris Donc je crois qu'ils avaient pris un truc comme 200 millions d'euros d'actions Lorsque Uber est entré en bourse Et il faut savoir que là, il y a quelques semaines Ils ont tout vendu, 100% de leur part Donc ce qui veut dire que les actionnaires n'ont plus confiance En cette application qui est Uber Donc il y a une réflexion, il y a des questions à se poser à ce niveau là Également, parlons chiffres Parce que pourquoi ils ont vendu, maintenant je vais vous l'expliquer C'est parce que Uber enregistre des pertes abyssales Au troisième trimestre 2019 Le leader, donc mondial encore Perd 1,2 milliard de dollars Soit 200 millions de plus Que sur le troisième trimestre de l'année 2018 Également, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une dépense S'ils sont en perte C'est parce que ça se traduit par des dépenses qui augmentent Et sur le troisième trimestre 2019 C'est pas moins de 5 milliards de dollars qu'ils ont dépensé Parce qu'effectivement, c'est la stratégie d'acquisition de marché du Uber C'est investir massivement pour prendre le marché Et le rentabiliser dans un second temps Ce qui n'est pas du tout une mauvaise stratégie en soi Ce qui est une stratégie long terme Mais ce qui potentiellement peut faire, on va dire, flipper Les actionnaires et les investisseurs Parce qu'eux, ils souhaitent un retour sur investissement Pas forcément court terme, mais moyen terme Et là, on est plus sur du long terme Donc le PDG d'Uber annonce des profits à partir de 2021 On verra ce qu'il en est Parce que là, pour l'instant, ça n'est pas du tout ça Pour cause, Uber a supprimé 1200 emplois depuis juillet Donc c'est à prendre en compte Parce qu'ils enregistrent des pertes qui sont importantes Malgré tout ça, ils ont enregistré un chiffre d'affaires De 3,8 millions de dollars sur l'année 2019 Ce qui représente une hausse de 30% Comparé à l'année précédente Donc on voit quand même leur stratégie d'acquisition de parts de marché Leur stratégie d'expansion Mais par contre, la rentabilité et la profitabilité de l'entreprise N'est pas encore là Il faut savoir qu'aujourd'hui, Uber, c'est quand même 100 millions d'utilisateurs C'est absolument énorme C'est également plus 26% comparé à l'année dernière Ça représente 1 million de chauffeurs actifs dans le monde entier C'est quelque chose qui est absolument colossal Donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte C'est également 1,77 milliard de courses de juillet à septembre Soit une hausse de 31% comparé à 2018 Donc ils sont présents Ils promettent de la rentabilité en 2021 Mais il y a quand même énormément d'éléments qui commencent à inquiéter Les investisseurs qui revendent leur part Les interdictions à multiples reprises dans plusieurs pays Les agressions sexuelles La mauvaise image La mauvaise gestion de l'ancien PDG qui a été écartée définitivement Également en France, il faut savoir qu'il y a une action en justice pour requalification salariale Et nous allons avoir la réponse dans quelques mois Et ça, ça va pouvoir littéralement complètement muter et transformer le secteur d'activité Le métier VTC en France Parce que s'il y a cette requalification salariale Ça veut dire que tous les chauffeurs VTC indépendants passeront d'indépendants à salariés Et autant vous dire que ça serait une bombe atomique à énormément de niveaux si ça se passe Donc on aura la réponse dans quelques mois Donc déjà, on s'est aperçu Et ça encore une fois, c'est grâce à notre cabinet d'expertise comptable Et notre école VTC Notre blog, notre chaîne YouTube On est en contact avec plusieurs dizaines de milliers de chauffeurs De gestionnaires, de personnes qui s'intéressent au VTC Chaque mois, chaque année Je suis personnellement en contact avec des centaines, des milliers d'entrepreneurs Dans le transport de personnes Ce qui me permet d'avoir un retour Ce qui me permet d'avoir une visibilité Ce qui me permet d'avoir une compréhension du secteur d'activité assez précise Donc la première chose, c'est la mauvaise image des applications Vous en avez marre ? Les acteurs du VTC en ont marre des applications Parce que c'est des courses de merde qui sont mal payées Parce que c'est une clientèle qui n'est pas compliquée Parce que c'est une reconnaissance qui n'est pas à sa juste valeur Parce que c'est une commission qui est exorbitante Parce que c'est des conditions de travail qui sont compliquées Parce que certaines applications font des déconnexions abusives Il y en a marre Voilà le constat aujourd'hui, c'est Ayou na marre Ayou na marre Voilà Beaucoup se posent la question du coup Également Est-ce qu'on va créer une société Ou est-ce qu'on va plutôt devenir salarié ? Donc là, il y en a maintenant de plus en plus Qui ont finalement peur de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale Et qui se disent Je vais être chauffeur dans le transport de personnes en tant que salarié Également, il y en a beaucoup Aujourd'hui qui sont très demandeurs de conseils D'informations, de formations Pour s'affranchir des applications Parce que la formation VTC à elle-même n'est pas suffisante aujourd'hui Pour mettre en place des stratégies Et pour se développer Pour avoir une société qui vous permet d'être indépendant financièrement Donc l'avantage Et là, du coup, je suis heureux de pouvoir vous le dire C'est que nous aujourd'hui, on est les seuls acteurs en France A proposer de l'information A proposer des conseils A proposer des stratégies A proposer des plans d'action A proposer des feuilles de route Qui permettent aujourd'hui à plusieurs centaines de nos clients D'être indépendants financièrement Grâce à leur société de transport Sans passer 12 heures par jour dans leur véhicule Et surtout, ne pas travailler avec les applications Et plutôt avec leur clientèle privée Et un vrai concept qu'ils ont créé autour de ça Donc si vous êtes intéressé Vous trouverez plein de vidéos sur cette chaîne YouTube Sur le blog Des liens dans la description Avec des formations gratuites Avec plein de choses Donc, également La commission d'Uber qui est à 25% Comme je vous le rappelle, je parle d'Uber C'est pas que je veux les fustiger dans cette vidéo Mais c'est parce que c'est le leader Et c'est eux qui font l'appui et le beau temps Je le répète Il y a une probabilité Que Uber monte encore sa commission à 30% Voilà, cette année 2020 Ou dans un avenir proche C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte C'est quelque chose qu'il faut anticiper Et qu'il faut mettre en place Mettre sur écrit Dans son business plan Dans ses prévisionnels Parce que ça va probablement Peut-être changer à l'avenir Également, le contexte réglementaire En 2020 Il va y avoir à partir du 1er mars Toutes les cartes papier Devront passer une formation continue De deux jours Pour continuer à exercer Et avoir donc leurs cartes biométriques Leurs cartes format plastique Et continuer à travailler Donc ça, faites attention Parce que sinon Vous ne pourrez plus travailler Donc après, c'est toujours la même chose Est-ce que les applications Vont faire les vérifications Tout le nécessaire, etc Mais en tout cas Au niveau des contrôles Des boires, etc Vous devrez avoir cette carte Pour continuer à exercer Donc faites-le Prenez ça en compte Également Nous, on pense qu'en 2020 Il va y avoir beaucoup plus De nouveaux acteurs Qui sont prévus Tout simplement Parce qu'en fait On est dans un monde Où pour la plupart des acteurs Qui se positionnent sur le VTC C'est leur seule option Comme vous le savez La plupart des VTC Sont malheureusement issus De milieux précaires Sont malheureusement issus De l'immigration Subissent des discriminations Socioprofessionnelles Dans notre société Dans notre pays Qui dit liberté, égalité, fraternité Ne sont pas intégrés Dans notre société Sont mis sur le banc De la société Parce qu'ils ont un nom A consonance étrangère Parce qu'ils ont une couleur De peau différente Parce qu'ils n'ont pas le CV Parce qu'ils ont cette couleur de peau Parce que ci, parce que ça Et on est dans un putain De pays raciste Je vous le dis Si vous n'avez pas encore Pris conscience de ça Mais je pense que Pour la plupart qui regardent Cette vidéo, vous êtes au courant de ça Donc la seule alternative Effectivement C'est de passer un examen en VTC Qui est quand même relativement Assez simple Et de pouvoir subvenir Aux besoins de sa famille Grâce au VTC La problématique avec ça C'est qu'on se fait baiser Avec les applications derrière Parce que je ne fais pas De généralité ni d'amalgame Envers certaines applications Mais globalement En tout cas De mon retour d'expérience Je vous le dis L'application Les applications Ne sont pas Tout simplement Une opportunité Décente Et d'avenir pour vous Pour avoir accompagné Des centaines Et des milliers D'entrepreneurs VTC Qui aujourd'hui Ont leur entreprise Avec leur clientèle privée Avec leur identité Avec leur valeur ajoutée Avec leurs avantages concurrentiels Gagnent très bien leur vie Largement mieux Qu'avec l'application Et sont fiers Ont cette fierté De pouvoir travailler Avec leur clientèle Ok Donc ça c'est important Pourquoi il y aura Beaucoup plus d'acteurs Parce que C'est toujours la même chose Vous le savez C'est toujours les écarts Entre les riches et les pauvres Qui continuent à se creuser Depuis des décennies Et qui vont continuer à se creuser Ne croyez pas Que la classe moyenne Va avoir plus de moyens Ne croyez pas Que ceux qui sont Dans le seuil de pauvreté Vont avoir plus de moyens Ce qui va se passer C'est que ça va être De pire en pire Ce qui va se passer C'est une stat que j'ai vue encore Il y a deux semaines C'est que genre Il y a 50 bonhommes Qui possèdent 50% Des richesses mondiales Qu'est-ce que vous croyez Qu'il va se passer Dans un an Dans 3 ans Dans 5 ans Dans 10 ans Je vous le dis Ça va être pire Ça va être pire Donc c'est pour ça Qu'il faut tout de suite Prendre les choses en main Et puis reprendre le contrôle De sa vie Sinon on est baisé Donc il va y avoir Pourquoi il va y avoir De plus en plus de monde Parce que je l'ai dit C'est une des seules opportunités Le VTC finalement Pour s'en sortir Et donc il y a un assouplissement De l'examen Notamment aussi avec la loi LOM Qui veut assouplir Les conditions Donc de passage de l'examen Qui veulent donner Les examens A des centres externes Genre des centres d'examen VTC par exemple C'est pas pour tout de suite Mais c'est en pourparler Il y a également L'ouverture du CPF Pour les financements De la formation VTC Maintenant c'est quelque chose Que vous pouvez faire Directement en ligne En allant sur internet CPF.gouv.je sais pas quoi Vous pouvez trouver Facilement sur internet On vous mettra le lien Dans la description Si vous voulez Et donc du coup Vous pouvez vous faire Financer votre formation VTC Super facilement Directement sur internet Il n'y a plus besoin De passer par tout Un process qui est bordélique Donc ça forcément Du coup ça va se traduire Par quoi ? Par plus de nouveaux entrants Voilà vous avez Une petite idée Sur la couleur de 2020 Ce qui va se passer Maintenant pour réussir Très clairement dans le VTC Je vais vous le dire clairement Il faut que vous ayez Votre clientèle privée Il faut que vous vous positionnez Sur une niche Nous on accompagne des clients Qui ont des super positionnements Par exemple Il y en a qui travaillent À Bordeaux Qui font des visites viticoles Sur la niche américaine Sur les touristes américains Donc du coup Ils font du transport de personnes Et en même temps Ils vont vendre Du coup Une visite viticole Donc on a le transport de personnes Plus Un service qu'on propose C'est ce qui s'appelle une offre C'est ce qui s'appelle Un packaging Ce qui permet de tout simplement Exploser aussi Le prix et la tarification De vos offres Aujourd'hui des niches Il en existe énormément Le TPMR Le transport d'animaux L'événementiel Le tourisme Il en existe énormément Libre à vous Libre à votre imagination D'essayer de vous Positionner sur une niche Si vous le souhaitez On peut vous aider pour ça Nous aujourd'hui On accompagne des centaines Et des centaines d'entrepreneurs En VTC Je ne les appelle plus Chauffeur VTC Car maintenant Ils sont devenus Entrepreneurs VTC Et ces personnes là Aujourd'hui Créent un site internet Qui est ciblé sur une niche Qui répond à un besoin en particulier Ce qui permet forcément D'avoir beaucoup moins de concurrence Qu'un site généraliste Et donc du coup De proposer un service de transport Sur un besoin Ciblé en particulier Par exemple Ça peut être On a un client qu'on accompagne Sur le transport Banlieue Ou Paris Disneyland Et il vend du coup Ce transport là Que ce transport là Avec un van Avec des places Disney Ce qui permet forcément De gonfler les prix Dans cette offre Dans ce packaging Et de faire beaucoup plus d'argent On accompagne énormément de personnes Partout en France Que ça soit Que ça soit En Côte d'Azur A Paris A Lyon A Bordeaux A Strasbourg A Marseille Dans toutes ces villes Même dans des petites provinces Même dans des petits villages On accompagne aujourd'hui Des entrepreneurs VTC Qui mettent en place Un site internet Qui a une niche Donc avec un positionnement Clair, net et précis Ce qui leur permet De 1 D'arrêter de travailler Avec les applications De 2 Ce qui leur permet De travailler Avec leur clientèle privée De 3 Forcément de gagner plus d'argent Parce que la tarification N'est pas la même 4 Ne plus avoir de commission Et 5 De créer des offres Car ils gagnent de l'argent Avec le transport Mais également Avec la prestation de service Qui est vendue en annexe Sur le positionnement Il en existe énormément Nous on a créé Une liste de 30 niches rentables En 2020 Vous pouvez cliquer sur le lien Dans la description On vous fait une petite présentation De toute la stratégie Qu'il faut mettre en place Pour avoir une société rentable En 2020 Et pour avoir des super résultats Donc n'hésitez pas J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que vous avez Voilà Maintenant Toutes les informations nécessaires Pour prendre les bonnes décisions Pour ne plus être esclave De ce système de merde Et pour ne plus subir la situation Pour ne plus être passif Mais actif Ne soyez pas spectateur Mais soyez acteur Prenez les choses en main Prenez votre destin en main Et bougez-vous le cul Bordel de merde Ces applications Ce n'est pas elles qui décident C'est vous qui décidez Voilà Si cette vidéo vous a plu Explosez-moi la barre de pouces bleus Balancez les débats Ouvrez les débats dans les commentaires C'est parti Et moi je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo C'était Robin de la Bibliot du VTC Ravi de faire cette première vidéo Dans nos nouveaux locaux Pour toujours mieux vous servir Et je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz